J'ai voulu voir ceux qui jouent au Sénégal, ceux qui sont à l'extérieur, les 3 édits américains, mais surtout pour voir un petit peu le potentiel qu'il y a au Sénégal. Faire connaissance avec eux pour les suivre, commencer à travailler avec eux par rapport à ce qu'on veut mettre en place, que c'est un projet à long terme, il n'y a pas que les éliminatoires qui arrivent, et puis leur parler un petit peu de leur ambition, leur détermination par rapport à leur carrière sur le plan du jeu, leur dire que l'équipe nationale c'est l'affaire de tout le monde, la porte est ouverte à tous. Il n'y a pas forcément que ceux qui jouent aujourd'hui à l'extérieur, compte tenu du niveau de jeu qu'ils ont, ont peut-être plus d'atouts, mais que les gens qui sont là ont le potentiel qu'on peut cultiver. Et que l'équipe nationale encore une fois, s'ils travaillent bien, s'ils sont durs, s'ils sont ambitieux et qu'ils aient envie vraiment de gagner leur place au niveau de l'équipe nationale, ils sont ouverts à tous. Il n'y a pas de place attitrée pour qui que ce soit, je l'ai déjà dit ça dès le départ. Et que pour moi, si un projet a long terme, il faut regarder les autres aussi. Et je ne suis pas non plus omnibulé par leur jeune âge. Moi-même, quand j'ai joué au Sénégal ici, la première fois, j'avais 17 ans. Donc pour leur dire qu'il faut qu'ils soient ambitieux, qu'ils s'entraînent dur et qu'on essaie de se voir régulièrement toutes les semaines quand je suis au Sénégal, forcément et comme je suis là, je veux les voir régulièrement, qu'ils s'adaptent un petit peu par rapport à ma philosophie de basket et qu'ils les intégrerent petit à petit dans le groupe du Sénégal dont j'ai parlé dès le départ. Je pense que ça, c'était un petit peu le but. Et pour moi aussi, faire connaissance avec eux. Parce que bon, je les vois du gradin, mais je ne les connais pas tous. Donc c'est important aussi que j'ai le contact avec eux. Nous, on a travaillé un petit peu sur les fondamentaux offensifs de GA2, GA3, l'occupation des couloirs au niveau des contre-attaques. Essayer de travailler un petit peu sur l'occupation d'espace et la lecture du jeu. Et après, on est revenu avec les contre-attaques sur les civilités numériques, égalités numériques, comment on doit jouer pour que le jeu soit juste en fait. Les dernières séances qu'on a faites, c'est par rapport au 55. C'était juste pour voir un petit peu le jeu sans ballon, parce qu'il n'y avait pas de dribble. Si les conseils étaient sans, il n'y avait pas de dribble, donc il fallait jouer sans ballon. Donc tout ça, c'est des fondamentaux du basket qui font que Derrière, quand on les imbrique, on peut jouer ensemble. Donc on a beaucoup joué là-dessus. Et je pense que c'était au niveau de l'attaque et au niveau de défense, parce qu'à la fin, c'était quand même plus intense. On donnait beaucoup de consignes défensives aussi pour que les gars puissent comprendre que le basket, c'est aussi une tradition attaque-défense. Il n'y a pas que l'attaque défensivement, il faut être prêt aussi. Il faut augmenter le niveau défensif si on veut jouer au niveau. Pour l'instant, je vois les locaux. Ceux qui sont à l'extérieur doivent être disponibles à partir du 10, 10 ou 15. Normalement, on a 10 jours de stage officiel avant les championnats, avant les illuminatoires qui commencent le 29. Mais je voudrais que les mecs arrivent plutôt, qu'on puisse faire des entraînements comme là, matin et soir, avant qu'on soit en débrouillement officiel. À Dakar, on sera 16.